Hey yo salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, écoute moi ça va d'entrée de jeu, je te souhaite bonne année 2021, happy new year for you, for you, for you, hey yo family on se retrouve dans cette nouvelle vidéo constat amer, constat amer, je l'ai redit encore une fois, juste après l'intro on en parle en long et en large family, restez jusqu'au bout de la vidéo ça me fera énormément plaisir, like, commentaire comme d'habitude, moi ces vies m'ont arrêté, on se retrouve après l'intro et puis on en parle en long et en large let's go Hey family si je me suis décidé de réaliser cette vidéo c'est dans le but d'aider, de conseiller et d'apporter on va dire une petite connaissance à ceux là qui ignorent carrément le conséquence due au froid, c'est un constat, une remarque que j'ai dû mener, j'ai observé family, beaucoup d'étrangers, surtout les africains, minimisent le froid, minimisent l'air protection contre on va dire, cet élément naturel qui n'est rien d'autre que le froid family, facteur premier que tout le monde est censé maîtriser avant de venir ici, c'est le facteur froid, le climat family, et bien écoutez, la Russie est réputée d'être un pays de grand froid, de surcroît il faudra venir ici avec une idée beaucoup plus élargie on va dire, de conséquence family due au froid, de ce que le froid paie à porter et comment s'en préserver, tout ça là nous en parlerons en long et en large tout au long de cette vidéo bien évidemment, cette vidéo est dédiée à vous, vous étudiants qui attendez la réouverture des frontières afin de venir ici en Russie, moi je m'aimais à nu, je vous donne des techniques, je vous donne des astuces carrément personnelles ainsi que générales j'ai envie de dire, pour mieux être armé afin d'affronter telle ou telle autre situation bien sûr, ainsi que le froid, ainsi que le facteur froid family, depuis un certain moment family, en cours de route, je croise 2-3 frères africains, leur style vestimentaire soit leur façon de s'habiller mais laisse perplexe, deux fois je me pose même la question s'ils sont conscients du danger que leur guette le froid, pourquoi parce qu'il y a bon nombre on va dire d'africains qui s'habillent comme s'ils étaient encore en Afrique, qui s'habillent d'une manière légère alors qu'ici là, il faudra mieux, alors mieux s'éminire de doudounes, de jaquettes, de tout, alors de tout, c'est qui peut te permettre d'être protégé contre le froid, c'est qui est important family. Tout au long de cette vidéo, je vous balancerai des styles vestimentaires et je vous expliquerai par la suite ce qui concorde on va dire, et ce qui s'est marié avec la période dans laquelle nous sommes, c'est à dire l'hiver tout simplement. Je comprends encore que certaines personnes puissent nécessairement trouver ternes, on va dire, le style vestimentaire ainsi que la mode pendant l'hiver, mais c'est le prix à payer pour non simplement se protéger ainsi que pour préserver sa santé family, donc voilà. Le premier vêtement que je vous présente family, c'est une doudoune, mais il revêtit j'ai envie de dire, beaucoup plus de connotations possibles, vous pouvez bien le voir, à l'intérieur il y a une doublure, c'est bien, alors très bien contre le froid. D'ailleurs, c'est cette doudoune que j'ai l'habitude de mettre pour me préserver, on va dire, pendant cette période d'hiver, donc donnez-vous la peine, une fois que vous serez ici sur place, nécessairement de vous acheter, on va dire, une doudoune, soit un vêtement comme tel, pour mieux vous protéger contre le froid et pallier à ces problèmes, bien évidemment, voyez-vous. Et cette doudoune est accompagnée d'un petit bonnet, tel que celui-ci, ou soit, on va dire, de chapeau, uniquement pour le froid, ainsi que d'une écharpe. Je vais essayer de le mettre sur moi, comme ça, vous verrez un tout petit peu ce que ça donne family. Donc voilà, s'il faudra que je rajoute, on va dire, cette doudoune, je vais essayer de le mettre sur moi, et vous verrez comment ça donne. Donc vous voyez, family, comment ça donne. J'ai mon bonnet, j'ai mon écharpe, ainsi que ma doudoune, je pourrais nécessairement me balader, me vadrouiller, me rendre dans tel ou tel autre endroit, sans pour autant avoir peur, soit crainte, on va dire, de tomber malade. Pourquoi ? Parce que je suis mini pour mieux affronter le froid. Donc faites pareil, une fois que vous serez ici. J'aimerais surtout attirer attention, family, de tout cela qui se retrouve ici, en Russie. Les jaquettes en cuir telles que c'est lui-ci, j'ai envie de dire, ainsi que de chapeau, comme ça, là, voyez-vous ? C'est destiné, family, c'est destiné à une période qui concorde, on va dire, avec ses styles vestimentaires qui est l'été, l'automne ou le printemps, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que c'est un peu malheureux, family, de remarquer, pendant l'hiver, il y a de personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'elles courent un grand danger en mettant ces genres de vêtements beaucoup plus légers, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que ça ne protège pas. Vous êtes exposé au froid. Le froid peut vous causer des dommages sérieux dans votre corps, ainsi que dans votre santé. Prenez soin de vous. Prenez conscience également du danger que vous courez en mettant de vêtements aussi légers, j'ai envie de dire. Écoutez, family, c'est encore mieux quand tu t'habilles ainsi, de te rendre dans une boîte de nuit, de te rendre dans un bar, de te rendre, on va dire, dans un endroit beaucoup plus chaud, quittant d'un point A à un point B en taxi, sans pour autant, on va dire, faire quelques pas à l'extérieur. Family, c'est très très dangereux. Savoir que le froid cause des sécrétions d'eau dans le poumon. Prenez conscience à vous. Habillez-vous confortablement pour mieux affronter le froid. Et c'est peut-être que vous pourriez vous dire, écoute, je me rends dans un magasin, soit dans une boutique juste à côté, je ne vais pas me protéger légèrement, je vais y aller rapidement, et puis pour rentrer en courant et tout. C'est un danger. Peu importe soit le temps que vous pourrez passer, family, on va dire à l'extérieur, c'est déjà un danger qui pèse sur la balance. Protégez-vous, 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 c'est important. Le froid, c'est une arme destructrice. Prenez conscience de sa family. Il y en a beaucoup, alors beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés à l'hôpital. Et ici, là, quand tu tombes malade, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que tu n'as même plus droit, on va dire, à des visites. Et c'est ce qui rend encore beaucoup plus la situation dramatique. Pourquoi ? Parce que quand tu es éloigné et isolé, on va dire, de tes proches, de tes amis, et ta famille est beaucoup plus éloignée, tu risques de te morfondre, tu risques, on va dire, de tomber également dans la déprime. Et ce qui ne sera pas bien pour toi, non plus pour ta famille. Prenez conscience, family. Ne jouez pas avec le froid. Ne jouez surtout pas, alors surtout pas avec le froid. Je vous supplie, family. Eh bien, écoutez, ce qui va avec la dodone, le bonnet, l'écharpe que je vous ai montré, ce sont le bot. Voyez-vous, la chaussure à l'intérieur est parsemée d'une matière qui réchauffe, on va dire, le pied, tout en marchant, family. Tous ces articles que je me suis permis, on va dire, de vous passer devant la caméra, c'est à moindre coût. Une fois que vous serez sur place ici, vous les achèterez. Chaque année, il faudra le renouveler, bien sûr. Bon, il y a certaines personnes qui préfèrent encore, on va dire, mieux l'utiliser pendant 2-3 ans. Pourquoi ? Parce que l'usure, on va dire, ne s'est fait pas assez montre par rapport soit à la chaussure, par rapport à la dodone. Moi, je vous conseillerais de vous adapter et de changer votre style vestimentaire tout en respectant, j'ai envie de dire, la dodone, le chaussure, ainsi que des jeans appropriés pour l'hiver. À savoir, pendant l'hiver, vous pouvez mettre n'importe quel jean, mais accompagner, j'ai envie de dire, d'un caleçon long tel que celui-ci. Voyez-vous, tel que celui-ci, vous avez la possibilité, on va dire, de le mettre tout simplement en dessous de votre jean, soit de votre pantalon, et puis ce sera quelque chose de bien. Eh bien, écoutez, family, ce genre de style, j'ai envie de dire, c'est pour l'automne, soit pour le printemps, j'ai envie de dire, ainsi que ces petits chapeaux qui vont avec, certainement. Eh bien, écoutez, je vois déjà certaines personnes mélanger ce genre de manteau avec ce genre de col roulé ensemble, ainsi qu'un bonnet et des écharpes pendant l'hiver. C'est pas mal du tout, encore faut-il que ce soit beaucoup plus, on va dire, rembourré là-dedans, pour que vous n'ayez pas de problème par la suite. C'est aussi possible de vous vêtir tel quel, voyez-vous, en mélangeant le manteau, ainsi que le col roulé, bien sûr. Voyez-vous, double épaisseur, ainsi que le manteau également. Pendant l'hiver, petit bonnet, écharpe, gants, ce sera quelque chose de très bien. Ou soit, family, vous pourrez nécessairement vous habiller de la sorte, bien sûr, un petit par-dessus, avec un petit capuchon, j'ai envie de dire, qu'on appelle communément cagoule, j'ai envie de dire. Vous ajoutez vos gants, tranquillement, et puis vous vous rendez soit au cinéma, soit, on va dire, dans un spectacle de basketball, j'ai envie de dire, un spectacle sportif et que sais-je encore. Donc, voilà. Et sinon, family, le gants sont d'une importance capitale pendant l'hiver. Vous devriez absolument les avoir, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce que la première chose qui va vite gêler et qui vous fera énormément mal, sont vos mains, carrément. Il faut mieux le protéger. Donc, voilà, family, prenez soin de vous, tout en adoptant, on va dire, ces styles vestimentaires uniques pour chacune deux périodes. pendant l'hiver, doudounes, bonnets, écharpes, chaussures adaptées à la neige. Je vois beaucoup plus d'Africains mettre de basket, on va dire, de l'été pendant l'hiver, mais je n'ai dit, quelle folie tout simplement. Eh bien, faites pas comme ceux-là. Mettez des articles de vêtements qui correspondent, j'ai envie de dire, à une période donnée. Ne faites pas du toiboui. Et à savoir, c'est l'image, on va dire, de noirs qui sont beaucoup plus entachés et vilipendés à travers ces personnes-là. A savoir, déjà, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Le fait pour vous de vous habiller mal, le fait pour vous de vous méconduire ici, c'est l'image de noir que vous salissez tout simplement. Ayez conscience, on va dire, de vous, de votre santé. Protégez-vous comme il le faut, ainsi que reflétez une bonne image de noir ici, puisque cette image est entachée depuis longtemps, family. Prenez soin de vous. Moi, c'est Vima Wittier, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ayez like, commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, family. Ayez happy new year for you. Bonana 2021. Prenez soin de vous. Masque, distanciation sociale. Eh bien, je vous dis ciao. Ciao.